CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique consacrée à la recherche du juste prix. Mais produits sont-ils au bon prix ? Quel dirigeant d'entreprise ne s'est pas posé cette question cruciale mais ô combien difficile à résoudre ? En effet Bénédicte, définir un prix juste est une démarche exigeante qui nécessite de prendre le recul nécessaire pour analyser la véritable valeur de vos produits plutôt que de vous laisser porter par des idées clés en main pour ne pas dire préconçues. Et pour éviter ces écueils, nous vous proposons quelques conseils d'experts. Tout d'abord, il faut renoncer aux idées préconçues. Comment fixer un prix de vente ? Si vous posez la question sur internet, vous obtiendrez 2 410 000 résultats. La plupart des réponses s'accordent sur un postulat. Le prix de vente doit être rentable pour l'entreprise et conforme au prix du marché. Autre convergence, le prix s'obtient en additionnant le coût de revient et la marge souhaitée par l'entreprise ou acceptée par le marché. Cette définition est souvent appréhendée sous un angle restrictif. Le prix de marché est une vérité infranchissable. La marge maximale dépendra de la capacité à comprimer les coûts de production. Mais alors Bénédicte, qu'advient-il de la rentabilité de l'entreprise lorsque les charges sont incompressibles ? Excellente question Christophe ! Pour de nombreuses entreprises, et notamment les TPE, qui n'ont pas la capacité à jouer sur les volumes et qui ont des charges de structure maîtrisées, plus que le coût, c'est la notion de valeur qui doit être recherchée. Le sujet peut se résumer en une question. Comment donner de la valeur à un produit ou à un service a priori banal ? En la matière, éviter les idées préconçues, du style « si je passe à 40 euros de l'heure, je perds tous mes clients ». Sinon, comment expliquer que des entreprises croulent sous le travail alors qu'elles facturent 50 euros de l'heure ? Et qui aurait imaginé que l'autostop puisse devenir payant ? Construire un prix implique de se demander ce que je vends, pour quel usage et à qui. Une évidence importante à garder en mémoire, le consommateur type ou le prix de marché n'existe pas. En revanche, il existe des types de consommateurs qui perçoivent l'intérêt d'un produit ou d'un service de façon très différente et n'auront pas la même réaction face au prix. Plus les attentes envers un produit seront importantes et comprises par le chef d'entreprise, plus le prix de vente pourra être éloigné de son prix de revient. En fait, la valeur n'est pas liée à la matière première ou autant utilisée pour confectionner les produits ou réaliser le service, mais plus au service annexe qu'il procure, parce qu'il est plus pratique, plus sécurisé, confortable, porteur d'image. Qu'attend-on d'un plombier, Christophe ? Qu'il sache réparer une fuite. Bien sûr, mais a priori, tous savent le faire. En revanche, s'il est capable d'intervenir rapidement, ce qui est votre véritable attente, le service prend une autre valeur. En tant que chef d'entreprise, il vous appartient de choisir votre cible de clientèle, de définir pour votre entreprise un positionnement commercial clair, y compris des clients. Mais il vous appartient aussi d'organiser l'entreprise pour faire en sorte que le service soit à la hauteur du prix pratiqué. Nous espérons que ces rappels vous seront utiles pour valoriser votre service dans votre prix de vente et trouver ainsi le juste prix. A bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501